Des épluchures de carottes jetées au visage et des échanges tendus. Je ne veux pas d'écologie TF1, ni l'Oréal, l'EDF contre le nucléaire. Et la tolérance, vous connaissez ? Arriver par derrière que vous l'avez fait, ça s'appelle de la lâcheté. Venu soutenir ce rassemblement contre l'implantation d'un aéroport près de Nantes, Nicolas Hulot n'a que moyennement apprécié cet accueil. Ce type d'écologie-là, cette manière, encore une fois, très radicale, très sectaire, etc. C'est effectivement pas l'écologie que j'ai envie de représenter. Les résultats des primaires écologistes devraient être connus mardi prochain. Sourire crispé entre les deux rivaux, qui affichent une unité un brin forcé devant les journalistes. C'est ça que vous vouliez voir ? Voilà, vous allez être servis. Il n'y a jamais eu de rupture, donc il n'y a pas besoin de réconciliation. Nous sommes des compétiteurs, et nous sommes des compétiteurs de qualité. Ici, les Jeux semblent déjà faits, Eva Jolie devrait remporter la primaire écologiste au deuxième tour. Nicolas Hulot, lui, ne croit plus en ses chances. J'ai lu le premier message, donc on va voir, ça ne va pas être simple. Vous allez être un bon perdant ? Moi, je suis toujours bon perdant, sauf à la pétanque. Et quand sous le chapiteau, les écologistes parlent de 2012, Nicolas Hulot préfère prendre la sortie. Sa candidature semble avoir calé plus vite que prévu.